Alphonse Daudet, extrait des contes du lundi J'ai passé mon enfance dans une grande ville de province, coupée en deux par une rivière très encombrée, très remuante, où j'ai pris de bonheur le goût des voyages et la passion de la vie sur l'eau. Il y a surtout ce coin de quai auquel je ne pense jamais, même aujourd'hui, sans émotion. Je revois l'écriteau cloué au bout d'une vergue, Cornet, bateau de louage. Oh ce père Cornet ! Ça a été le satan de mon enfance, mon péché, mon remords. M'en a-t-il fait commettre des crimes avec ses canotes ? Je manquais l'école, je vendais mes livres. Qu'est-ce que je n'aurais pas vendu pour une après-midi de canotage ? Tous mes cahiers de classe au fond du bateau, la veste à bas, le chapeau en arrière, je tirais ferme sur mes rames en fronçant les sourcils pour bien me donner la tournure d'un vieux loup de mer. Tant que j'étais en ville, je tenais le milieu de la rivière à égale distance des deux rives où le vieux loup de mer aurait pu être reconnu. Quel triomphe de me mêler à ce grand mouvement de barque, de bateau, de train de bois qui se côtoyait, s'évitait, séparé seulement par un mince liséré d'écume. Tout à coup, les roues d'un vapeur bat-elles auprès de moi ? Ou bien une ombre lourde m'arrivait dessus, c'était l'avant d'un bateau de pommes. « Garde donc, moucheron ! » me criait une voix enrouée. Et je suais, me débattais, empêtrée dans le va-et-vient de cette vie du fleuve. Pensez que ce n'était pas une petite affaire de se guider là-dedans avec des bras de douze ans et personne pour tenir la barre. Quelquefois, j'avais la chance de rencontrer la chaîne. Vite, je m'accrochais tout au bout de ces longs trains de bateaux qu'elle remorquait et les rames immobiles, étendues comme des ailes qui planent, je me laissais aller à cette vitesse silencieuse qui coupait la rivière en longs rubans d'écume et faisait filer des deux côtés les arbres, les maisons et les quais. Malheureusement, ces rencontres de la chaîne étaient rares. Le plus souvent, il fallait ramer, et ramer aux heures de soleil. Et je ramais en fermant les yeux. Par moments, à la vigueur de mes efforts, à l'élan de l'eau sous ma barque, je me figurais que j'allais très vite. Mais en relevant la tête, je voyais toujours le même arbre, le même mur en face de moi sur la rive. Enfin, à force de fatigue, tout moite et rouge de chaleur, je parvenais à sortir de la ville. Le vacarme des bains froids, des bateaux de blanchisseuses, des pontons d'embarquement diminués. Les ponts s'espaçaient sur la rive élargie. Quelques jardins de faubourg, une cheminée d'usines s'y reflétaient de loin en loin. À l'horizon tremblaient des îles vertes. Alors, n'en pouvant plus, je venais me ranger contre la rive, au milieu des roseaux tout bourdonnant. Et là, abasourdi par le soleil, la fatigue, cette chaleur lourde qui montait de l'eau, le vieux loup de mer se mettait à saigner du nez pendant des heures. Jamais mes voyages n'avaient un autre dénouement. Mais que voulez-vous ? Je trouvais cela délicieux. Le terrible, par exemple, c'était le retour, la rentrée. J'avais beau revenir à toute rame, j'arrivais toujours trop tard, longtemps après la sortie des classes. L'impression du jour qui tombe, les premiers becs de gaz dans le brouillard, tout augmentait mon remords. Les gens qui passèrent entrant chez eux bien tranquilles me faisaient envie. Et je courais la tête lourde, pleine de soleil et d'eau, avec des ronflements de coquillages au fond de mes oreilles. Et déjà sur la figure, le rouge du mensonge que j'allais dire. Car il en fallait un chaque fois pour faire tête à ce terrible « D'où viens-tu ? » qui m'attendait en travers de la porte. C'est cet interrogatoire de l'arrivée qui m'épouvantait le plus. Je devais répondre, là, sur le palier, aux pieds levés, avoir toujours une histoire prête, quelque chose à dire, et de si étonnant et de si renversant que la surprise coupe à court à toutes les questions. Cela me donnait le temps d'entrer, de reprendre haleine, et pour en arriver là, rien ne me coûtait. J'inventais des sinistres, des révolutions, des choses terribles, tout à côté de la ville qui brûlait, le pont du chemin de fer s'écroulant dans la rivière. Mais ce que je trouvais est encore de plus fort, le voici. Ce soir-là, j'arrivais très en retard. Ma mère, qui m'attendait depuis une grande heure, guettait, debout, en haut de l'escalier. « D'où viens-tu ? » me cria-t-elle. Je n'avais rien trouvé, rien préparé. J'étais venue trop vite. Tout à coup, il me passa une idée folle. Je savais la chère femme trépieuse, catholique comme une romaine, et je lui répondis, dans tous les soufflements d'une grande émotion, « Oh, maman ! Si vous saviez ! » « Quoi donc ? Qu'est-ce qu'il y a encore ? » « Le pape est mort ! » « Le pape est mort ? » fit la pauvre femme. Et elle s'appuya toute pâle contre la muraille. Je passais vite dans ma chambre, un peu effrayée de mon succès et de l'énormité du mensonge, pourtant j'eus le courage de le soutenir jusqu'au bout. Je me souviens d'une soirée funèbre et douce, le père très grave, la mère atterrée. atterrée, on causait bas autour de la table. Moi, je baissais les yeux, mais mon escapade s'était si bien perdue dans la désolation générale que personne n'y pensait plus. Et je me disais, « Demain matin, en apprenant que le pape n'est pas mort, ils seront si contents que personne n'aura le courage de me gronder. » Tout en pensant à cela, mes yeux se fermaient malgré moi. Et j'avais des visions de petits bateaux peints en bleu avec des coins de saune alourdis par la chaleur. Si cela vous a plu, vous pouvez retrouver d'autres histoires et poésies sur ma chaîne Entendre lire. Et c'est bien pour tous 죄송at